salut tout le monde c'est marco allez on y va on fait pas d'un meca aujourd'hui on va se faire un unboxing à vous de deviner la combinaison de ça et de ça tête bolt axial alors ça va être à cause je le précise quand même bon il y avait les promotions bien sûr mais cause verser en pls donc n'allez pas voir sa chaîne à cause aussi du poteau briseur rc donc n'allez pas voir sa chaîne non plus voilà force de regarder leurs vidéos vous allez acheter des trucs là je me retrouve à déballer une rc dimanche matin donc ça c'est encore à cause de lui aussi une rc garage 68 n'allez pas avoir sa chaîne non plus tout ça c'est à cause de voilà j'ai tout tombé voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui acheter ceci donc c'est pas une nouveauté on ne sait la première fois qu'il arrive ici dans mes mains sur la chaîne on va dire c'est les petites axial crawler le scx 24 ça fait un moment qu'il est sorti pourquoi j'ai jamais acheté ben parce que à l'époque limite je trouvais ça cher à la 24 on avait l'équivalent chez rgt à une cinquantaine d'euros alors l'axial ne m'intéressait pas trop puis après là dans plus du temps des promotions à voir ce qui sort l'évolution des prix il se retrouve dans un tarif plutôt correct encore plus en promotion là on est sur une centaine d'euros et donc je me suis enfin décidé prendre celui ci le deadbolt donc en rouge il n'y avait plus que cette couleur ça va le faire quand même il ressemble vachement à l'original c'est super bien fait on va l'ouvrir alors apparemment ça reste des anciennes boîtes je pense pas qu'on aura les nouvelles radios dessus ça c'est un peu bizarre sur ces modèles il y a beaucoup des six 24 beaucoup d'amélioration mais on sait pas c'est par rapport aux modèles à l'année je me suis pas trop intéressé à tout ça aussi pourquoi pas le traxas évidemment sur lequel j'ai une entière confiance sur la qualité la conception ça c'est 200 euros deux machines comme ça là on verra par plus tard ce qui est intéressant avec ça là c'est qu'on a énormément de pièces sur le marché ça aussi on en parlera alors ce qu'il y a avec ces petites machines c'est pareil sur le petit rgt sur le petit charisma on brûle ça vraiment rtr les piles pour la radio batterie tout on a tout ce qu'il faut ça c'est bien pour les les cadeaux de nouvelles les cadeaux chargeurs automatique ça fait toujours plaisir d'avoir tout dedans donc on a bien l'ancienne radio j'aurais peut-être préféré la five sky et avoir si je peux après c'est pratique pour le pour le volant manquer des petites mains vous voyez tenir une main c'est pas évident ça va se passer plutôt bien on va essayer ce qui est bien c'est vraiment la petite radio du charisma je trouve qu'on a vraiment bien en main celle ci à voir de toute façon c'est aussi mon petit qui fera son avis allez on va enlever cette machine voilà ici la sauterelle bon amortisseur sans huile après sur ce genre de petites machines ça passe moi avec le charisma je m'amuse quand même après on va rajouter un peu de graisse on verra par la suite donc voilà le petit truc ouais sympa mais c'est pas la folie non plus bon on a bien tout en btr ça c'est bien pas mal du tout à l'avant on en dog bone donc pas de carbone cvd amortisseurs ils sont vraiment vraiment light sympa sur la carrosserie des petites lèvres pas mal du tout donc on va c'est même là c'est un petit truc rapide petit unboxing classique sans plus quoi ça je ne vais même pas l'ouvrir donc on a une deuxième ordre de transmission il me semble que c'est pour l'empattement la petite clé pour démonter un clip sans plus bon les quatre piles des stickers chargeurs et maintenant on va aller voir dans la machine même s'il n'y a pas grand chose à voir mais ça va de la faire rouler un petit peu système d'ouverture qui est plutôt pas mal donc là la batterie ok la batterie elle vient se brancher avec ce type de connecteur je vous le rapproche franchement j'aurais préféré comme double veille 13 que ça se branche avec la prise d'équilibrage à tort ou à raison je ne sais pas mais franchement j'aurais préféré alors petit scratch bien sympathique ça j'aime bien bon alors on a un petit cadre alu mais soit en alu en plastique ça serait pareil on a le barriol là ça c'est un bon truc on a un moteur minuscule je pensais pas qu'il était vraiment aussi petit que ça et des points alors là par contre j'ai une ancienne petite machine ce que je veux voir ça ressemble quand même un petit peu je vais montrer pour voir ça ouais parce qu'évidemment axial encore une fois ça va être de la chinoiserie bon la bonne chinoiserie mais ça reste du chinois encore la transmission bloquée il y a énormément de coupes dans la transmission allez on va se mettre des piles dans la radio on va arrêter blablabla on va voir ce que ça donne bon au final je crois que je vais prendre les piles qu'ils fournissent avec ce sera plus rapide non je vais avoir un petit peu ici ah ouais rien de prévu allez c'est dimanche matin il va à la cool même question blabla c'est à dire parlera de cette marque axial et de ce SCX24 parce que bon je vais parler de lui quand même il a fait sa petite place sur le marché donc c'est une machine il fallait que j'essaye on peut pas toujours parler des machines sans les avoir sans les connaître il y en a ils font ça très bien mais aussi c'est pas le but alors la radio s'allume bien parce qu'on a du jus dans la lipo on va la mettre dans l'autre sens ouais je sais pas le bac il aura pu faire un petit peu mieux voilà je vais chichiter les fans de fans d'axial ils vont encore m'en vouloir ça les led super beau super bien ça va plaire mon petit ça c'est cool les clips les petites languettes alors ça c'est indispensable merci axial encore une fois parce que sur des petits clips comme ça si vous les avez pas c'est la galère encore une fois merci axial merci peut-être le petit chinois qui les a fait on a pas l'air ouf sur la direction non plus est-ce qu'il y a un dual rate on va faire un semblant de parcours est-ce qu'il y a un dual rate ouais il est à fond vous le voyez pas du coup alors on est très progressif c'est vrai que c'est agréable à conduire très agréable c'est moi qui suis un peu brusque ok tiens il n'y a pas tout qui s'écroule petit test en direct live est-ce qu'il va réussir à remonter ça le pneu accroche je pense un peu sur le gaz quand même mais c'est correct il me semble que les nouvelles versions avec un variateur le nouveau variateur sont un peu plus souple un peu plus progressif ça c'est des machines voilà ce qui est bien on peut les optionner à mort surtout l'axial ce qui va sûrement lui arriver je suis un peu déçu sur cette direction je voyais les autres modèles je vais essayer de vous montrer correctement ça va être compliqué avec les leds vous voyez toute cette articulation franchement je trouve pas ça top c'est c'est bizarre 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 je vous dis après tout ce que j'ai eu tout ce que j'ai comme mini crawler tout ce que j'ai essayé la qualité il n'y a rien de ouf franchement ça je vous dis je vais essayer je verrai avec le Traxxas voir si on paye cette qualité ah voilà quand on compare enfin je ne peux pas comparer au Traxxas mais quand vous voyez les prix de ces modèles là 150 balles pour des châssis comme ça c'est vraiment sur du basique pour une fois on a les licences des carrosseries là je suis déçu sur la direction le contrôle il est pas mal ça reste des bonnes petites machines je suis complètement à droite l'équilibre n'est pas mauvais j'aime bien la machine est jolie par contre dans la barre de led on ne pourra pas mettre des vrais led là c'est vraiment du fake comparé à celle-ci j'aime bien le look vraiment sympa il a un bon flex mais rien de révolutionnaire dans ce châssis du basique du simple bon franchement le moteur il est vraiment vraiment petit donc à voir ce que ça va donner c'est l'histoire de le voir de le sortir je pense qu'on va bien s'amuser avec les pneus je les aime bien pour toi on n'a vraiment pas de mousse bonne petite machine ça va ça va ça va le charisma le problème c'est que ces ponts ils sont énormes il n'y a pas énormément d'options donc forcément ça va être dur de le conseiller face à celui-là on fait vraiment ce qu'on veut on a vraiment tout de dispo pour ces modèles non pas mal pas mal je m'attendais un petit peu mieux quand même je vous dis par rapport à tout ce que j'ai pu essayer je m'attendais un poil de mieux surtout sur la direction peut-être sauf cerveau un peu desserré aussi je ne sais pas c'est pas génial sorti de boîte comme ça bon ça va on peut aller sortir aller rouler aller s'amuser pas de soucis encore une fois je chipote un peu mais c'est juste un peu étonnant cette histoire de direction je pense qu'améliorer c'est rien donc voilà petite découverte de cet Axial je n'ai pas dit que c'était d'Adobe attention je le trouve pas mal mais pas la folie non plus voilà pour le prix c'est sympa là où j'ai bien aimé Axial encore une fois c'est avec lui bon là il est bien sale mais pareil chinoiserie c'est pas eux qui l'ont fait donc ça à ce que ça soit pas eux qui l'ait fait ça ne m'étonnerait pas surtout vu la conception bon allez je crois qu'on en a assez dit de toute façon c'est un petit véhicule tout le monde tout le monde a dû voir des vidéos un peu partout moi je donnerais mon avis dans plusieurs packs je trouve ça déjà sympa c'est pas mal c'est bien mais c'est pas bien ça c'est Axial voilà putain je n'arrive pas à se dire ouais top est génial si le basse camp je me suis dit ça je me suis dit vraiment il est bien mais là bon bref j'arrête avec mes idées à la noix sur ce merci à tous amusez-vous à le verser et à la prochaine tous et vos trois à la prochaine